Musique Et la cure thermale, comment ça se passe ? Déjà, il ne faut pas confondre cure thermale et thalassothérapie. La cure thermale est obligatoirement prescrite et suivie par un médecin et la dévisée est essentiellement curative. A ce titre, une cure se déroule sur 18 jours de soins continus et chaque journée est organisée entre soins, activités physiques et repos. Les soins sont généralement dispensés le matin et durent en moyenne 2 à 3 heures à raison de 4 à 6 soins par jour. Selon la prescription, les soins peuvent être individuels ou collectifs. C'est donc votre médecin, qu'il s'agisse d'un généraliste ou d'un spécialiste, qui peut prescrire une cure thermale en remplissant un formulaire CERFA de demande de prise en charge que vous compléterez. Les soins thermaux, quant à eux, sont prescrits sur place par le médecin thermal que vous rencontrez le jour de votre arrivée. Lors de la première consultation, vous devrez vous munir de votre accord de prise en charge et de votre dossier médical complet. A ce moment-là, le médecin thermal vérifie votre état de santé, s'assure de l'absence de contre-indications et en fonction de votre pathologie, programme un planning de soins personnalisés. Au cours de votre cure, deux autres visites médicales sont proposées, l'une au milieu et l'autre en fin de séjour. Combien coûte une cure thermale ? Pour un curiste qui doit s'héberger, le reste à charge moyen d'une cure est de l'ordre de 1100 euros, une partie du coût des soins et en règle générale, la totalité des frais de transport et d'hébergement échouent aux patients. Le forfait thermal de 80 euros pour les trois consultations de suivi d'une pathologie est remboursé à hauteur de 70%. Les soins, eux, sont pris en charge à hauteur de 65% du tarif forfaitaire de responsabilité. Les 35% restants et le complément tarifaire sont à votre charge ou, en fonction du contrat souscrit, à celle de votre complémentaire santé. Sous conditions de ressources, les frais de transport et d'hébergement peuvent être remboursés en partie par l'assurance maladie. Là aussi, les mutuelles peuvent contribuer à réduire le reste à charge. Sachez aussi qu'il existe des cas particuliers dans lesquels certains frais liés à votre cure peuvent être pris en charge à 100%. C'est le cas si vous traitez une infection de longue durée ou si vous avez été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. De la même manière, les modalités de remboursement diffèrent s'il s'agit d'une cure avec hospitalisation ou d'une cure pour un enfant placé en maison d'enfant à caractère sanitaire. Il faut savoir qu'en règle générale, une seule cure de 18 jours de soins est remboursée par an et par patient. Qu'est-ce que l'éducation thérapeutique ? Ça consiste en ateliers individuels ou collectifs où l'on apprend des techniques. Des techniques pour limiter l'aggravation de la maladie, ralentir l'évolution de la maladie, améliorer la qualité de vie. Et il y a deux aspects dans cette éducation thérapeutique. Le premier, c'est bien connaître et bien gérer sa maladie. Mieux on la connaît, plus on la vit bien, sa maladie. Dans ces ateliers d'éducation thérapeutique, souvent on fait intervenir des patients experts qui donnent leur avis sur la façon de gérer sa maladie. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect prévention, qualité de vie, où on apprend les techniques du bien manger, manger santé, alimentation santé, bien bouger. Dans les maladies comme l'arthrose, par exemple, qui sont douloureuses, on a tendance à penser qu'il ne faut pas bouger. Maintenant, on sait que c'est le contraire. Il faut absolument bouger. L'exercice physique est très important dans toutes les pathologies chroniques. Donc l'exercice physique, ça doit être agréable. Ça peut aller du yoga à la danse, en passant par le jardinage. Quelque chose qu'on aime et qui va procurer du plaisir. Et enfin, apprendre à gérer le stress avec des techniques simples de détente, parce que le stress est aussi un des éléments qui jouent un grand rôle dans les pathologies chroniques. Le thermalisme peut-il aider au sevrage ? On va prendre l'exemple des benzodiazépines. Les benzodiazépines, ce sont des médicaments que trop de Français prennent à trop forte dose ou trop longtemps, soit parce qu'ils présentent de l'anxiété ou qu'ils ont des troubles du sommeil. Lorsque l'on met à profit la diminution de l'anxiété, l'amélioration du sommeil que procure la cure thermale et qu'on la combine avec des techniques thérapeutiques destinées à modifier le comportement des personnes, on va pouvoir garantir un succès dans le sevrage de benzodiazépines. Alors ce succès, il est important. Il est important d'abord pour le patient parce qu'il va réduire le risque d'un certain nombre d'événements fâcheux, des chutes bien sûr, mais également l'élément de favoriser la survenue d'une maladie d'Alzheimer. Le bénéfice, il est également pour la collectivité, en particulier pour l'assurance maladie, car on va réduire les coûts de santé qui sont liés à la consommation de ces produits. Sous-titrage ST' 501